Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode sur Motorsport Manager, donc on est en catégorie F1, cette fois-ci on est dans l'écurie au sein de l'écurie Renault, on dirige cette écurie française avec un dirigeant français, et donc nos deux pilotes, Kevin Magnussen et Julian Palmer, pour l'instant 14e et 18e issus de la première course qui a eu lieu à Bahreïn. On va continuer à faire évoluer cette écurie, on va essayer de faire en sorte de finir dans les objectifs, c'est-à-dire on avait dit 8e pour l'écurie Renault, donc pour l'instant on est dans les objectifs, ça c'est déjà une chose, mais il va falloir qu'on améliore la fiabilité de la voiture et améliorer les pièces pour qu'on puisse aller s'amuser un petit peu avec les écuries qui sont un peu plus devant. Donc on va aller voir les messages, Rosberg Bavetel pour la pole position, l'utilisation de l'état de la voiture, le cas n'a franchement pas été idéal de notre point de vue, on a du boulot sur les voitures. Bahreïn, une victoire à l'arraché pour Rosberg, j'ai plus l'impression quand même que Rosberg s'est quand même bien marré au niveau de la strat, donc il a quand même, il ne s'est pas trop fait de mal on va dire, il ne faut pas non plus exagérer. Alors on a la possibilité de faire des freins qui soient très bons, alors nous pour l'instant on a des trucs qui nous posent problème, c'est surtout les freins et la transmission, donc il faudrait qu'on fasse déjà une transmission. Voilà on pourrait faire ça, et puis ça sera déjà pas mal, donc il faut compter 10 jours pour la pièce et 1 million, on y va, de toute façon on a des sous, donc il ne faut pas hésiter. Et pour l'amélioration, de toute façon il faut qu'on attende que les voitures soient réparées, voilà qui est fait. Ah non on ne peut toujours pas, mercredi. Bon alors la voiture est là, 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 là. Pause, et là maintenant on peut. On peut. Alors, donc au niveau de la fiabilité, on a fait bosser sur les moteurs et sur les freins, les freins c'est bientôt fini. D'ailleurs on les fait bosser sur les freins, mais on devrait les faire bosser sur ces freins là, parce que, merde. Il faudrait les faire bosser sur ces freins là, puisque c'est ces freins là qu'on utilise, les moteurs il faut continuer à bosser là-dessus. Et on fera, de toute façon les moteurs ça va bientôt être fini, donc après on fera bosser sur les, sur la fiabilité de la transmission. Donc on a une transmission qui va être terminée, destination Suzuka, on arrive déjà à Suzuka, donc hop, transmission terminata. On voit tout, pour installer les pièces, le problème c'est, donc on va le mettre sur Magnussen qui est pour l'instant devant. Elle a une fiabilité à 65%, ce qui fait qu'on risque d'être emmerdé pour la course. J'avoue que ça serait peut-être plus raisonnable de bosser avec les pièces qu'on a, et puis mettre les nouvelles pièces pour la prochaine course. A mon avis on va faire comme ça, on va continuer à les faire bosser sur les, sur les pièces, et puis, et puis voilà. Donc alors, Grand Prix de Suzuka maintenant, avec une météo qui s'annonce plutôt pluvieuse. Donc on a de la pluie pas trop forte pour les, c'est libre, du soleil pour les qualifs, et une course sous des trompes d'eau, donc ça va être sympa. Alors on va prendre le sponsor, bah Rixona, parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Choisir les pneus pour le week-end. Est-ce qu'il nous donne une recommandation ? Pneus disponibles, mais il ne nous donne pas de recommandation sur les pneus. Ça aurait été sympa de savoir ce qu'il pouvait nous recommander pour les pneus, ça aurait été cool. Bon, Suzuka c'est un circuit où il faut avoir du grip. C'est un circuit qui va user beaucoup les pneus, parce qu'on a quand même beaucoup de virages. Donc je serais tenté de prendre... Ouais, on va prendre 5 de tous, et puis voilà. Je ne sais vraiment pas comment gérer cette répartition des gommes en fait. Après sélection automatique, j'ai peur qu'ils me fassent de la merde. Bon, allez. On va aller voir les réglages. Ah oui, mon petit site de réglages qui va bien là, je ne sais pas. Et quand on va débile, je viens de passer la vidéo qui m'a annoncé le circuit. Ah, je suis trop bête. Bon, pas grave, pas grave, pas grave. Alors, le circuit se charge. On va faire les réglages de la voiture. Et puis, on va lancer les essais libres. Et à ce moment-là, je vais faire une ellipse, comme la dernière fois. Et puis, on se retrouvera pour les qualifications. Joli le dessin ici, avec la barrière qui traverse le train. C'est une bonne idée d'avoir mis un train. C'est juste qu'il n'aurait pas fallu que la barrière traverse le train. Et bon, pas grave, on ne va pas le rendre vouloir. C'est un jeu de management, on n'est pas là dans une simu non plus. Ceci étant... Ça peut faire mieux, les mecs. Bon, évidemment. Donc, puis, n'est-ce pas ? Nos deux pilotes qui vont faire les essais. Et donc, les réglages. Réglages, alors. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les réglages ? Ils nous disent 15, 25. Ça, on n'y touche pas, d'accord. 21, moins 2, on n'y touche pas non plus. Et 50, 69. Et ils disent quoi sur l'autre ? Est-ce que ça se rapprochera un peu plus de ce que nous demandent... Ouais, ça tend à se rapprocher un peu plus de ce qu'on nous demande. Alors, on va se mettre vraiment à fleur. 21, moins 2, ça n'y touche pas. Et puis, gear ratio, à 25%, la vache. C'est violent, quand même. Et 38. Ça ressemble plus, déjà, à ce que nous demande le circuit. J'ai quand même tendance à vouloir mettre 38 aussi. Je ne vais pas exagérer non plus. Bon, on va essayer avec ça avec Magnussen. Bon, les intermédiaires, vous invitez au kiffer. Et on va faire la même avec Palmer. Palmer qui est déjà plus ouvert au niveau de la déportance. Si je peux me permettre. Ah, nanana, 25. Ah, ça va, ça va. Bon, écoutez, on verra bien. Et puis, donc, on va envoyer au casse-pipe nos deux pilotes. Participer aux essais libres, bien sûr. Alors, on pourrait s'amuser à faire directement les résultats. Mais je ne vois pas tellement l'intérêt. On ne peut même pas vraiment ajuster la voiture. Donc, on ne saurait pas trop. Donc, on va faire un réglage. De toute façon, on va bosser sur la course, en fait. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, réellement, de faire des réglages qualifs. Parce qu'il faudrait qu'on ait des réglages pour le sec. Et en l'occurrence, là, pour l'instant, la piste, bon, après, va être un peu plus humide. Mais disons que, bon. En tout cas, on va s'amuser avec ces réglages-là. On va essayer d'ajuster pour que la voiture, elle soit le mieux réglée possible. On fait une petite ellipse et on se retrouve à la fin des essais libres pour le début des qualifs. Voilà, la séance vient de se terminer. Et donc, on a réussi à très, très bien régler nos voitures. Donc, vous avez vu, on a fait les 7e et 8e temps sur cette séance. On a bien pu tester les réglages qualification, réglages course aussi. Et un petit peu les pneus médium qu'on va utiliser pendant la course. Pas du tout les pneus soft, malheureusement. Donc, ça nous fera des petits bonus pour la course. Donc, on va essayer de faire ça bien pour cette course. Et on va d'abord commencer par les qualifications sur ce circuit de Suzuka. Donc, on va partir avec les pneus extra tendre et les réglages qualification en bonus. Pareil pour Palmer. Les réglages de la voiture, vous voyez, les réglages. On est tout en violet pour Magnussen. Donc là, c'est parfait. On est quasiment parfait aussi pour Palmer. Donc là, c'est nickel. Et on va participer aux qualifs. Parce que, voilà. Donc, les qualifications. On va laisser les pilotes sortir à la piste. Et donc, on sort avec des super soft. Et pareil pour Magnussen. Merde, je me suis fait avoir. Il y a la préparation du tour. Putain. Ah, j'ai foiré complet. Alors là, ça va être sport. Parce que là, il va falloir faire chauffer les deux en même temps. Oh là là, désastre. Il va falloir que ça chauffe un petit peu là. Donc là, les pneus, c'est bon. Les pneus, par contre, c'est pas bon. On s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal. Franchement, on s'en sort pas mal. Magnussen est donc sur parfait. Palmer, lui, par contre, il a une surchauffe des freins. Je vais un petit peu foirer la préparation. Putain. C'est se vante, quoi. Bref. Allez. Espérons que nos deux pilotes fassent le maximum pour nous sortir un chrono digne de ce nom. Histoire qu'on ne parte pas trop loin. Alors, sachant qu'on a l'objectif du sponsor qui nous dit de faire au moins dixième sur la grille de départ. On va essayer. On va passer en accéléré. Tac, tac, tac. Avec un, les pilotes sont en train de boucler leur premier tour. Et on a quatrième et cinquième temps. Bon, parfait. On a une seule quatrième temps. Palmer, cinquième temps. Ça va être amené à bouger, de toute façon, puisque là, les pilotes vont forcément améliorer. Il y a quand même des pilotes qui vont faire des chronos forcément meilleurs, comme Ricardo, Verstappen, Sainz, qui a des chances de faire des meilleurs chronos. J'espère, en tout cas, qu'on va arriver. Alors, qui c'est qui n'est encore pas marqué de... La Verstappen, qui n'est encore pas marqué de chronos. Bon, ça y est, on est en train de descendre doucement dans le classement. Je pense qu'on va faire ressortir le pilote. De toute façon, il reste 12 minutes dans la séance. Il faudrait qu'on arrive à faire un super temps, quoi. Ça serait le top. On va remettre un train de pneu neuf. Cette fois-ci, on ne va pas se faire avoir. À l'habitude du GP3, où on n'avait pas l'auto-préparation à faire, je me suis complètement fait avoir, quoi. Allez, là, mon petit. Donc là, on va ménager un petit peu les freins. On accélère. Doucement sur le frein. Là, on y va, on accélère. Il faut faire chauffer la gomme. On va faire refroidir un petit peu tout ça. Attention, on a tout qui chauffe. Doucement, tout les nocènes. On a eu un cul énorme sur la préparation. On va avoir une petite surchauffe des freins chez Magnussen. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Et on va faire sortir Palmer, qui a l'air d'être impatient d'aller lui aussi tenter sa chance. Qui, à son tour, va faire son petit tour de préparation. Allez, hop, c'est parti. Palmer qui sort des stands. On va préparer son tour. Attention, il y a les mollos avec les freins. Les pneus qui montent doucement en température, qui sont bien. Et les freins qui chauffent. On a réussi à faire les freins qui soient bien, mais les pneus qui sont un peu froids. Donc, on va voir ce que ça va donner. Magnussen qui a fait le douze émettement. Qui n'a pas réussi à améliorer, malheureusement. Et Palmer qui est dans son tour de sortie. Enfin, dans son tour chronométré. J'ai l'impression qu'il fait du sur place, le garçon. C'est assez impressionnant. Une seconde, quatre de retard sur le premier. Il va falloir se remuer le derrière, en me ressentant. Ce n'est pas terrible, ça. J'ai vraiment l'impression qu'ils font du sur place, les gars. Moi, je suis un peu inquiet. Parce que pour l'instant, au niveau des chronos, on est à trois dixièmes de Kiat. Enfin, une 27-621. C'est quand même long. Donc là, Palmer qui a amélioré le premier secteur. Qui n'a pas amélioré le deuxième. Et puis le troisième, je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, ça ne fait pas grand-chose. C'est juste Magnussen qui est descendu d'une place. Parce que Sainz a venu s'intercaler entre Kiat et Bottas. Du coup, j'ai bien peur que la séance, pour nous, ce soit un peu plus compliqué. Parce que là, vraiment, j'ai un peu du mal à m'imaginer comment on pourrait améliorer notre chrono. Allez, on va tenter avec le dernier train de Super Soft. Allez, le tour de préparation. Il faut qu'on arrive à faire un joli tour de préparation. On a déjà les pneus et les freins qui surchauffent. Donc ça, c'est assez problématique. On a les freins qui sont de bonne température. Mais après, c'est les pneus qui sont trop froids. On est pas mal. On est pas mal. Là, j'ai retenu ma respiration pour ne pas essayer de faire la meilleure préparation possible. Donc là, c'est un autre pilote qui est lancé. On va voir si, avec l'adhérence de la piste qui s'est améliorée, si des fois le chrono peut lui aussi s'améliorer. Là, il est tout seul en piste. Il ne peut pas être emmerdé. Il a toutes ses chances d'améliorer son premier secteur. Déjà, ça améliore pour une seconde ou trois de retard. Et j'ai vraiment l'impression que dans ce premier secteur, que les voitures font du surplace. C'est assez impressionnant. Et les pilotes retournent en piste pour aller essayer d'améliorer les chronos qui ont été établies. Et Magnussen, qui n'améliore pas le deuxième secteur non plus. Et qui arrive au bout du compte avec un temps pas forcément mauvais. Et donc, la séance qui reste 1 minute 30 et honnêtement, je ne vois pas comment je pourrais améliorer mes chronos. globalement, elles sont à leur place. Les Renault, face aux Sauber, à la As, enfin aux deux As et aux deux Meclaraine. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas arriver à tenir cet objectif. On va finir la séance. Ça ne sert à rien d'en faire plus. Pour la course, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un long relais avec les Mediums parce qu'on a le bonus des Mediums. Il ne faut pas oublier cette fois-ci qu'on a l'histoire du carburant et qu'on n'a pas de ravitaillement pendant la course. Donc ça, c'est une donnée qu'il faut bien sûr prendre en compte. Et donc, Lewis Hamilton qui partira en tête devant Sébastien Vettel, Nico Rosberg, Verstappen. Ricardo qui partira 5ème suivi de Räikkönen. Suivi de Räikkönen. Après, on a Hülkenberg, Perez, Bottas, Massa, les deux Toros, les deux Renault, Ferndor Lanzo qui fait le 15ème temps. Suivi de Romain Grosjean, Marcus Eriksson, Esteban Gutiérrez, Jenson Button qui est encore dans les dernières voitures et Philippe Nasser qui ferme la marche. Allez, on prend la direction de la course. Et donc, on va mettre ce qui va bien. pneus... Ah oui, ils avaient annoncé de la pluie. On va mettre le bonus des pneus intermédiaires et réglages courses. La pluie, elle est annoncée. Tiens. Voilà, on ne sait pas vraiment en fait. Donc là, je vais la voiture. On ne va pas mettre les softs parce qu'on n'a pas bossé avec. Et pareil pour Palmer. change les pneus. On met les médiums. Et en fait, on va les faire râler tranquillou pour ne pas consommer trop d'essence. On les fera traquer quand c'est le moment parce que l'idée, ça va être de... on la grille, on la connaît. Ça va être d'attendre de plus possible que la pluie arrive pour essayer de grimper dans le placement. Donc, ça y est, le départ est donné à Lanzo qui a fait un départ. Il a failli surprendre les deux Renault. Magnusen qui se porte à la hauteur de Kiat et qui le passe à l'intérieur. Voilà, ça s'est fait. On a Palmer derrière aussi qui est un peu enlevé dans le trafic, qui est un peu en galère. Et si on peut le faire un petit peu, un petit peu, un petit peu. Je vais le mettre à prendre, un petit peu. Enfin, mon disant c'est bien débrouillé parce que pour l'instant, il est passé ou pas de merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce que ça dit pour l'instant ? Il y a deux ans, ils sont en stratégie d'essence, ils économisent. Il n'y a que nous qui économisons un peu d'essence. Donc, on se met un petit peu comme tout le monde, on est élevé. Et sinon, après, c'est au niveau des pneus, ça gère le pneu. Il y a que les deux Mercedes devant qui sont conduites agressives, carburants élevés. Sinon, il n'y va, on est bien. Le point de l'usine pour l'instant qui est toujours à la 14e avec des pneus qui s'usent mais ça va, c'est tranquille. Alors, que font Botton, Nasser, 8-3 ? Est-ce qu'ils sont dans la même stratégie ? Ils sont pareils que nous. On a Alonzo qui est en train de calmer les deux parce que il est en train de cramer ses pneus en fait. Et donc, le ciel qui est en train de se couvrir. Pour l'instant, la pluie n'est pas vraiment une pluie à l'horizon. on va lancer un petit peu. On va lancer un petit peu. Alors, que nous fait Palmeir ? Palmeir, il ne fait pas grand-chose pour l'instant. Et au niveau de l'usure des pneus, nos médiums ne sont pas forcément en train de mieux tenir que les autres puisque, manifestement, quand on prend les super softs de... Ah bah ouais, ils ont mis un coup de patin. et sinon, quand on prend les super softs d'Alain-Dieu, par exemple, qui a pas mal économisé ses gommes jusqu'à maintenant, ils sont aussi usés. Par contre, Bottas, Massa, eux, ils ont un taille qui est comme des damnés et ils vont bientôt s'arrêter d'ailleurs. Ouais. J'espère que sa stratégie va payer parce que à les Palmeir, ça serait bien de dépasser. Ça serait bien de dépasser Gutierrez si tu veux. Je pense que ça peut être une idée si toutefois tu voulais bien appuyer un petit peu sur le champignon. C'est sans vouloir te commander, bien sûr. Il faudra juste que tu te bouges l'arrêt et que tu y ailles maintenant. On y va maintenant, ça suffit. Bon moment. ça dit quoi pour l'instant ? Ça dit que devant Rosberg et Hamilton, ils ont calmé le jeu aussi parce qu'il est soumis en conduite écho pour récupérer un petit peu de l'usure des pneus et Magnussen qui monte d'une place qui est monté à la douzième place qui a réussi à doubler gros joues. Le prochain objectif c'est Perez qui est bloqué par les deux Toro Rosso devant. ça se bataille entre Kiat, Sainz et Perez. Magnussen qui regarde ça derrière en se disant tiens. Et si j'allais m'inviter auprès de ces pilotes et que j'allais venir jouer les troubles faits ? Ah, la pluie va arriver donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc on va pouvoir attaquer avec les pneus parce que si la pluie arrive c'est à dire que c'est le moment d'attaquer donc là maintenant on y va tous les pilotes là devant avec leur super soft vont commencer à avoir des pneus usés alors est-ce qu'ils vont rentrer et mettre directement des pneus intermédiaires sachant que la piste elle ne va pas être mouillée tout de suite ça ne va pas être non plus une piscine municipale dès le premier tour de pluie on a une scène qui est revenue au contact des deux des deux Toro Rosso pardon allez ce serait bien de trouver l'ouverture sur une scène oui non mais t'inquiète pas pour les pneus c'est pas grave la pluie arrive ça va s'arrêter au stand devant déjà devant et derrière d'ailleurs tous les pilotes sont en train de rentrer au stand ils sont tous en train de s'affronter alors qu'est-ce que ça chausse ça chausse de l'intermédiaire déjà ils ont vu deux gouttes de pluie ils sont libres il faut mettre les intermédiaires ça craint donc mon but ça n'est pas le noir qui sont restés en piste euh oui 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 ne t'inquiète pas on va déchausser les intermédiaires il n'y a pas de problème on y va mon copain on y va on y va qui s'est fait doubler par Hamilton qui était en tenue intermédiaire normal derrière on a Raikkonen qui revient avec sa Ferrari et devant ça va s'arrêter au stand normalement qui ne s'était pas arrêté en personne finalement donc Palmeur qui continue en piste avec ses médiums et qui va s'arrêter le prochain tour pour les chaussées donc les intermédiaires bien sûr et Palmeur non c'est une qui sort des stands et qui va me faire donc une commente un petit peu les attaques parce que ce sont toutes sorties la Palmeur qui est en train de faire le bouchon au pauvre il est en galère le garçon avec ses pneus médiums on passe à la montre et donc la Mi Palmeur qui rentre au stand et qui chose donc ses intermédiaires et qui ressort dernier d'être resté un tour de pouce ça ne leur a pas bien aidé il aurait fallu qu'il rentre un tour plus tôt en fait Magnussen est rentré juste dans le tour qu'il fallait mais pour le coup il aurait fallu qu'il aille un tout petit peu plus loin on a peut-être une opportunité d'aller chercher avec des culottes qui sont devant ça serait de ne pas gâcher cette chance on va faire attention au carburant aussi on va essayer d'attaquer on va passer dans un mot d'attaque on a un avantage sur la météo allez ça serait bien d'arriver à l'éguilier ces pilotes on va laisser faire sa course tranquille histoire que il n'use pas trop ses gommes mais de toute façon il va revenir sur les pilotes qui sont devant parce qu'ils sont en train d'user leurs pneus et nous ce qui serait pas mal ce serait quand même d'arriver à doubler ces voitures parce qu'on a trois voitures devant et qu'on pourra aller chercher il n'est pas vraiment décidé la même elle nous aime allez tu vas doubler oui comme ça c'est comme ça qu'on fait il prend l'avantage sur Sainz maintenant il faut aller chercher à un zoo on se peut pas attraver par Sainz bien sûr on se sent au niveau de la stratégie tout le monde est à peu près dans la même dans la même idée ils sont même dans le train économisé pour les pneus on tente peut-être d'aller jusqu'au bout en tout cas Magnusen qui est parti pour aller chercher Alonzo devant Philippe Massa qui a chancé des sortes carrément c'est pas bête parce que là ils n'ont plus de ça serait une idée on devrait rentrer au stand pour aller chausser des sortes et pareil pour Palmer alors voyons voir notre cher Magnusen est-ce qu'il va non là il plonge dans les stands les pilotes qui sont devant vont arriver avec des pneus en attaque voilà les pneus s'est chaussé Palmer qui a son tour on va passer les pneus il y a 6 tours maintenant alors on va voir le tour de sortie que Magnusen va nous faire la pluie vient de cesser donc tout le monde va s'arrêter au stand théoriquement voilà c'est ce qui va se passer pour chausser des super soft ou des soft oh non on n'est pas des pneus intermédiaires tu tabases tu y vas tout le monde va s'arrêter de toute façon il est dans sa courbe et donc on va voir devant ça va s'arrêter voilà ça va constater dans toutes les places qui sont devant lui il faut tabaser maintenant hop on arrive dans les S ici il y a du monde dans les stands et 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 oulala putain ça fait bloquer mais de chez bloquer voilà on a atteint l'objectif il y a un mur qui a remonté à la 17ème poste lui aussi et devant on a qui ? on a Kiat Kiat qui est devant on continue on a un problème avec la suspension c'est pas grave on arrête par reprochement un peu on se met en hop à la 17ème pareil pour la 17ème on a un mur c'est pas grave ça va être ça va être tendu et dernier tour et oui je sais les pieds fusés alors la stratégie de plus ils sont tous en attaque totale les mecs ils donnent tout ce qu'ils ont sur la fin de toute façon ça a bien fini par ce qu'il reste il reste 4 tours il reste 4 tours meilleur tour de Ricciardo et il ne lâche pas le Alonso derrière au niveau de la gestion des gommes on est pas mal il faut juste qu'on arrive à gérer le Alonso et on aura l'objectif du sponsor pour au moins une et deux voitures c'est pas mal une 10ème place sur une deuxième course c'est plutôt encourageant j'ai envie de dire on est pas encore arrivé au bout de la course les gens ça économise les pneus parce qu'ils ont pas arrivé au bout les mecs donc c'est l'essence qu'il va falloir économiser pas longtemps mais juste ce qu'il faut pour éviter de retourner en panne d'essence à la fin c'est rentrer au stand devant pour les premières places changer encore les pneus et elle qui est allé mettre des supersos pour finir changer de gomme voir ce qu'il y a avec sa voiture donc ça va nous laisser un petit peu d'air avec ce qui se passe derrière c'est très bien comme ça d'ailleurs ça va me permettre d'économiser un petit peu nos gommes hop là on est pratiquement à la fin de la course attention au retour de gros gens derrière il faut qu'on économise encore un tout petit peu parce que la course est bientôt finie c'est pas le moment d'aller d'aller perdre cette dixième place qui nous permet d'avoir le sponsor enfin le bonus du sponsor le pilote de tête se rentrer dans le dernier tour on ne devrait pas perdre à prendre et à se faire prendre un tour d'ailleurs par Rosberg qui est arrivé donc ça nous permettra d'avoir un tour de moi à faire sur la course ce qui est plutôt pas mal alors attention au retour de Sainz derrière qui arrive avec des pneus super soft qui sont en meilleur état que les nôtres ça y est la voiture est out mince alors ça c'est pas cool vous avez dit pour les suspensions c'est les suspensions et les freins qui sont en train d'agoniser donc on a des problèmes de fiabilité en tout cas avec nos voitures ça c'est la merde ça c'est la merde parce que du coup on est dans les objectifs on a un tout petit peu très tiré sur la voiture et du coup on va se faire prendre un toit par tout le monde il y a une voiture qui est en train de prendre feu de toute façon la course va être terminée ah je suis dégoûté quand même je suis dégoûté parce que nos deux voitures sont KO il va vraiment falloir apporter des nouvelles pièces on va finir en 15ème au moins pas finir dernier comme ça serait bien est-ce que ça va s'arrêter là ou est-ce qu'on va nous faire faire tous les tours oh putain il va falloir faire tous les tours ah non c'est bon c'est bon c'est fini donc les deux voitures qui sont qui sont KO technique et ouais il va vraiment falloir apporter des nouvelles pièces pour les prochains grands prix parce que là c'est clairement la fiabilité qui nous a qui nous a mis dedans pour cette course parce qu'on avait réussi à faire la stratégie qu'il fallait pour les pneus vis-à-vis de la météo et donc du coup remonter sur les jeux des stratégies dans les objectifs du sponsor donc à la 10ème place ou mieux et malheureusement la fiabilité qui nous aura fait des feux voilà donc cette course qui se termine j'aurais préféré j'aurais préféré quand même faire un meilleur résultat ça aurait été plus cool donc voilà on nous voit au niveau des stratégies des arrêts au stand on s'est arrêté dans le même tour que Vettel quasiment on a fait un arrêt anticipé par rapport au changement de gomme pour mettre les softs c'est ce qui nous a d'ailleurs permis de remonter dans le classement surtout pour Magnussen dommage que ben voilà une fois de plus la stratégie qui ne nous a pas été favorable bon on va essayer de se refaire sur la prochaine course c'est pas grave donc Magnussen qui est 15ème qui perd 2 places encore au classement Palmeur qui est dernier ah non pardon ah si pour l'instant c'est Rosberg qui est devant Ricardo et Hamilton voilà c'est le championnat de bande pilote pardon donc on est 16ème pour l'instant 16ème et 20ème de toute façon on n'a pas marqué de points donc voilà c'est tout et pour l'écurie on est toujours 8ème on a quand même fini devant les McLaren et les Sauber donc c'est déjà pas mal voilà cette course qui se termine prochaine étape Shanghai Shanghai où on va essayer de se rattraper j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai vu que le premier épisode avait été attendu et vous a fait plaisir en tout cas je vous souhaite une bonne journée à tous une bonne soirée quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne allez portez-vous bien salut à tous ciao ciao